bonjour alors nous allons parler aujourd'hui d'un livre que je trouve passionnant presque personne ne connaît l'existence de ce livre qui pour moi est un grand mystère c'est un livre dont david ogilvy a parlé en disant le plus grand bien et c'est une véritable révolution surtout à l'heure de l'informatique et de l'internet de quoi s'agit-il et bien un imprimeur australien colin weldon a écrit un livre qui s'appelle type un layout cet homme a fait fortune il a pris sa retraite et il se posait des questions depuis toujours il se posait des questions sur son métier sur la typographie sur la façon de présenter les choses alors comme il en avait les moyens qu'il avait le temps il a contacté une université australienne et ils ont fait toute une série de tests et le résultat de tous ces tests de toutes ces études c'est ce livre il ne s'agit pas d'un livre d'opinion il s'agit d'un livre de faits alors il y a plein de questions qui se posent par exemple est-ce que le meilleur caractère c'est ceci ou cela est-ce que ça doit être plus grand plus petit etc et bien nous avons des réponses à toutes ces questions alors par exemple regardez bien ces deux typographies alors à droite c'est ce qu'on pourrait appeler de l'arial ou du suisse et à gauche ça doit être c'est un garamant alors il y a eu une étude qui a été faite si vous prenez un million de lecteurs le texte qui a été composé en garamant va être compris et lu par 670 mille personnes maintenant prenons le même texte composé en arial ou en helvética en suisse imaginez combien de personnes vont le lire et le comprendre seulement 120 mille incroyable c'est presque 5 ou 6 fois moins que la composition garamant donc quand on vous dit que il est important de composer vos textes avec un caractère à empattement que les écrans aujourd'hui ont une définition suffisante pour que le caractère à empattement soit facile à lire aussi sur écran et bien sûr quand on l'imprime soyez attentifs parce que la différence peut être tout simplement colossale surtout s'il y a beaucoup de textes alors ensuite il y a d'autres questions c'est où doit-on placer les illustrations il y a eu quantité d'études qui ont été faites pas seulement les siennes et je vous en ai je crois déjà parlé tout d'abord quand quelqu'un regarde un texte son regard est tout de suite attiré par les illustrations il faut donc que les illustrations soient placées à des endroits stratégiques par exemple vous allez commencer par alors pour vous c'est en haut à gauche et puis peut-être vers la droite terminer en bas si vous n'avez qu'une illustration mettez-la plutôt en haut de façon à ce que l'oeil soit attiré par l'illustration et qu'il puisse ensuite balayer votre texte et n'oubliez pas qu'il ne doit pas y avoir d'illustration sans légende alors ensuite les accroches pour conclure sur ces illustrations voilà ce que dit Colin Weldon l'influence de la force de gravité est importante plus de la moitié des lecteurs vont comprendre un texte qui est présenté en tenant compte de la puissance de la gravité contrairement à un texte qui est présenté d'une façon différente c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que quelqu'un puisse descendre sans arrêt dans votre texte et qui n'est pas constamment à remonter et s'il doit remonter il faut vraiment l'aider vous mettez une flèche vous faites quelque chose pour l'aider à remonter pensez que l'oeil est en quelque sorte c'est comme s'il y avait un plomb dans votre oeil qui vous attire vers le centre de la terre alors ensuite il y a des effets optiques sur votre texte premièrement parlons de l'accroche plus l'accroche est foncée mieux on la comprend les accroches composées en noir seront compris quasiment quatre fois plus que les accroches dans des couleurs brillantes quatre fois plus alors quand vous voyez des accroches qui sont composées dans des verts ou dans des oranges et bien vous savez qu'il y a quatre fois moins de lecteurs qui lisent ces accroches le texte écoutez ça le texte doit être écrit en noir même si on compose dans des couleurs très sombres il est plus difficile pour le lecteur de l'indécent de le comprendre lorsque on a fait des tests de compréhension sur des textes qui étaient en couleur par rapport à des textes en noir la compréhension était sept fois supérieure avec des textes en noir alors quand on lit ça ça guérit définitivement et totalement de composer son texte en bleu en vert ou dans n'importe quelle autre couleur alors le texte noir composé sur un fond très clair est une proposition marketing intéressante qui est bien comprise et les lecteurs sont attirés par les fonds légèrement très légèrement colorés on appelle ça des bendés et si vous faites un bendé à 5 ou 10% c'est un grand maximum lorsque le texte en noir est imprimé sur un fond gris les gens ont du mal à discerner les mots si ce fond correspond à une teinte plus forte que 10% je vous parlais de 5 à 10% 10% est un maximum imprimer du texte en blanc sur un fond de couleur rend la compréhension des lecteurs quasiment impossible impossible quelle que soit la composition du texte qui soit avec empattement ou sans quand vous faites du texte en blanc sur fond noir ou sur fond de couleur les gens ne le comprennent pas ça c'est tout ce dont je vous parle ce sont des résultats de test je ne vous parle pas d'opinion ce sont des tests qui ont été menés à grande échelle qui ont coûté beaucoup d'argent alors profitez-en imprimer le texte en capital fait baisser la compréhension considérablement il y a près de la moitié des gens qui comprennent moins bien un texte lorsqu'il est composé en capital et c'est vrai aussi pour le gras une pierre dans mon jardin je ne suis pas un grand passionné de la justification à droite je trouve ça plus esthétique d'avoir ce qu'on appelle une composition en drapeau et bien les études de lecture montrent que il y a presque deux fois plus de gens qui comprennent quand c'est justifié à droite que lorsque c'est en drapeau conclusion justifiez vos textes à droite alors il vous arrive sans doute quelquefois de voir des accroches composées avec un point à la fin c'est vrai c'est intéressant d'avoir un point à la fin d'une accroche alors qu'est-ce que ça a comme effet et bien je n'ai pas les chiffres ah voilà les chiffres exacts une accroche qui n'a pas de point à la fin a un taux de compréhension qui est de 71% la même accroche exactement la même accroche simplement avec un point à la fin à un taux de compréhension qui n'est que de 58% la différence n'est pas colossale mais vous vous rendez compte vous perdez en mettant un point vous perdez 13% de de vos lecteurs en tout cas de la compréhension de vos lecteurs dans l'étude qu'a menée Colin Weldon il a demandé l'opinion des lecteurs alors voilà un résumé de l'opinion des lecteurs là ça n'a pas été mesuré c'est juste l'expression de leur opinion bon ils sont facilement ennuyés la plupart des sujets ce sont plein des choses compliquées du genre texte trop long l'obligation de passer d'un endroit à l'autre les lecteurs préfèrent avoir un sous-titre lorsqu'il y a une illustration ils apprécient le fait d'avoir des intertitres dans le corps du texte à chaque fois que le texte est un peu long donc il y a un certain nombre de caractères disons dès qu'on dépasse 70-80 caractères dans une ligne ils trouvent que c'est difficile à lire et je vous le rappelle tout ce qui est composé en capital est difficile à lire il vous arrive peut-être de vouloir composer en italique l'italique est souvent utilisé et bien une étude menée sur l'italique a montré que le taux de compréhension de l'italique est légèrement inférieur au ce qu'on appelle aux romains c'est à dire à la composition normale donc éviter dans la mesure du possible l'italique un de mes professeurs François Richaudot qui a fait de nombreux tests de lecture dit que en fait l'italique était utilisé à une époque où on ne savait pas souligner la typographie ne permettait pas à l'époque de faire des textes soulignés souligner un texte normal avec un trait extrêmement fin vous permet de souligner le texte sans pour autant ralentir la lecture ceci dit il est important de noter que sur internet les soulignés peuvent prêter à confusion car ils sont souvent des liens dynamiques donc c'est à manier avec subtilité et en tout cas toujours faire des soulignés extrêmement fins quand vous pouvez régler le souligné faites le très discret parlons maintenant des conclusions du livre et les conclusions de Colin Weldon premièrement la simplicité est souvent la meilleure façon d'être lu il y a deux notions dans ce livre une notion c'est la notion de lisibilité est-ce que ça va être facile à lire et puis il y a la notion de compréhension finalement quand vous écrivez votre objectif c'est quand même d'être compris donc tout ce qui nuit à la compréhension est votre ennemi logiquement voilà quelques-unes de ces conclusions 38% des lecteurs ont montré une compréhension mauvaise lorsqu'ils ont été confrontés à des mises en page qui devaient lutter contre la force de gravité 65% ont montré une compréhension mauvaise des articles qui étaient composés en arial en suisse ou en helvética c'est-à-dire en caractère sans empattement 72% des gens ont montré une compréhension mauvaise des articles lorsqu'ils étaient composés en drapeau 65% ont montré qu'il leur était difficile de lire des articles lorsqu'il y avait des accroches composées dans des couleurs vives 81% des lecteurs ont eu du mal à lire et surtout à comprendre des textes qui ont été composés sur un fond de couleur 88% des gens ont montré une compréhension très mauvaise des articles à chaque fois qu'il y avait ce qu'on appelle du noir au blanc c'est-à-dire un texte blanc sur un fond de couleur après l'auteur l'auteur s'abuse en conclusion il vous donne huit façons d'être sûr de détruire totalement les résultats de votre texte que ce soit sur internet ou que ce soit dans une annonce ou un mailing un mettez l'accroche à un endroit où il va être difficile d'aller de l'accroche au texte ça vous paraît incroyable cette histoire mais oui mais vous avez des gens qui vous mettent l'accroche en plein milieu du texte en bas composez le corps de votre texte en blanc sur fond de couleur encore mieux mettez différentes couleurs et là vous serez sûr que votre texte ne sera pas lu et c'est curieux d'ailleurs parce que vous ne pouvez pas savoir moi je dirais que j'ai au moins un étudiant sur deux qui fait son blog en texte blanc sur fond noir c'est ahurissant et je leur dis toujours mais écoutez regardez les regardez je ne sais pas moi ebay google msn n'importe quel grand site il n'y en a pas un seul qui compose en blanc sur fond de couleur une autre façon c'est mettez votre accroche en capital vous êtes sûr que ça va être illisible et puis là vous pourriez améliorer encore en mettant beaucoup de blanc entre les lettres ça rend la chose encore plus difficile mettez un point à la fin de l'accroche vous serez sûr qu'elle va être moins bien lue mettez une grande photo de couleur en plein milieu du texte de façon à ce que quand on arrive au lieu de lire la croche et de commencer à lire on soit tiré par cette illustration écrivez beaucoup de textes en blanc sur fond de couleur alors là vous êtes sûr que ce ne sera absolument pas lu alors si vous avez une garantie ou un texte légal et que vous voulez que personne ne le dise ben voilà vous avez la solution vous le mettez en petit sur un fond de couleur composé en blanc et vous serez certain que personne ne va le dire et bien voilà j'espère que cet ouvrage vous aura intéressé pour moi c'est une véritable bible je suis sûr que vous avez fait des découvertes avec cet ouvrage donc son titre c'est Type and Layout de Colin Weldon je pense qu'on peut tout à fait le le commander voilà son illustration il y a une préface de David Ogilvy c'est dire que ça n'est pas n'importe quel ouvrage il est publié par Stratmore Press à Berkeley en Californie son copyright est de 1984 donc ce ne sont pas des études très anciennes à très bientôt pour un nouveau livre passionnant portez-vous bien au revoir à très bientôt à très bientôt